Générique Soyez les bienvenus dans ce Mac 33, un Mac 33 exceptionnel avec tout d'abord le retour sur la défaite samedi soir à Chaban Delmas face à Saint-Etienne en compagnie de Marius Trezor. Ensuite un reportage, les 5 dernières minutes vécues depuis le banc de touche, celui de Laurent Blanc et Jean-Louis Gasset. Un reportage exceptionnel signé Olivier Paulin. Enfin nous recevrons Fernando Menegazzo, l'italien brésilien de cet effectif qui partira, partira pas au mercato hivernal. Peut-être les réponses dans ce Mac 33. C'est parti pour le Mac 33, nous sommes ensemble pour 45 minutes d'émission avec un programme particulièrement chargé. Nous allons commencer avec Marius Trezor. Bonjour Marius. Bonjour Emmanuel. Par revenir sur le match du week-end et la défaite des Girondins au stade Chaban Delmas. La première défaite depuis près de 39 matchs à la maison. 25 mois. 25 mois. C'est là aussi la deuxième défaite de suite en Ligue 1. Est-ce que c'est inquiétant selon vous ? On attend simplement une réaction de l'équipe déjà contre la Juventus et surtout à Nancy. Je crois que s'il y a défaite lors des deux matchs qui viennent, il y aura de quoi quand même s'inquiéter. Surtout si un garçon comme Johan Goukuf ne joue pas, reste blessé. Je crois qu'il faudra commencer un peu à s'inquiéter. C'est vrai que la saison est longue. Elle n'est pas encore prête d'être terminée. L'année dernière, à la même époque, Bordeaux avait des points en retard sur les premiers. Ça ne l'a pas empêché d'être champion. Mais je pense que pour le moral, la victoire, ça fait toujours du bien. Ça fait quatre défaites déjà après un tiers du championnat. Est-ce que c'est un parcours de champion de France ? Est-ce que ça ne risque pas de se retrouver à la fin au moment où il faudra solder les comptes ? Non, mais quand on regarde le classement de la Ligue 1, on s'aperçoit que les concurrents directs des Girondins pour le titre ne sont pas mieux lotis. On a Lyon qui a le même nombre de points que Bordeaux. On a Marseille qui est à trois points de Bordeaux. Pour l'instant, la tête du championnat est tenue par la JOCR. Je ne sais pas, il se peut que cette équipe aille jusqu'au bout. Mais pour l'instant, je dirais qu'il n'y a pas de péril en la demeure. C'est vrai que quand on regarde le classement de ce championnat, on est un peu loin des pronostics de début de saison où on a annoncé un big four à la française avec Marseille-Lyon, le PSG, voire Monaco. Là, il y a Auxerre, Valenciennes et Montpellier qui jouent les troubles faites. Oui, parce que ce sont des équipes qui se sont peut-être bien préparées, qui n'ont pas, contrairement au Girondins de Bordeaux, à l'Olympique de Marseille et aussi à Lyon, qui n'ont pas la Ligue des champions, ce qui fait des matchs supplémentaires dans les jambes. Et c'est des équipes qui, pour l'instant, tiennent le haut du pavé. Savoir si ça va durer dans le temps, personne ne peut le dire. Mais je pense qu'il faudrait quand même une vive réaction de la part de cette équipe Girondine pour ne pas laisser le doute s'installer. La réaction viendra peut-être demain soir avec le match de Ligue des champions face à la Juve. Les absences de Johan Gourcuf, peut-être de Marouane Chamac, on va en reparler tout de suite après. Mais on va juste revenir sur cette rencontre, Marius, je vous interromps, vous vouliez parler, non ? Non, non, je voulais simplement dire, contrairement à tout ça, on dit que Bordeaux est déjà qualifié, mais il y a aussi une première place du groupe qui est en jeu. On sait pertinemment que si on termine premier de ce groupe, automatiquement, on rencontrera un deuxième des autres groupes. Ça peut être aussi un avantage et avec la possibilité, je crois, de recevoir au match retour. Donc le match de demain est quand même très important. Il est important, sachant qu'effectivement, cette possibilité de recevoir au match retour, c'est peut-être l'argument principal, parce qu'il y a des poules où, choisir entre le premier ou le deuxième, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Non, mais quand on termine premier, ça peut mettre le doute dans l'esprit des autres équipes, parce qu'au départ, Bordeaux n'était pas favori de sa poule. Il y avait déjà la Juventus et le Bayern de Munich. Pour l'instant, c'est Bordeaux qui est en tête. Donc ça peut permettre aux autres équipes de se dire, attention, c'est pas un fer-voil. On va en reparler tout de suite après, mais on va revenir sur cette rencontre de samedi soir et cette défaite face à Valenciennes. Il y a eu pourtant dans le jeu près de 11 actions de but très, très claires, très nettes. On va les revoir en image grâce à Benjamin Desfossés. On va commencer par revoir l'action de but, celle de Samassa. C'était à la septième minute de jeu. Voilà, cette action, c'est Ben Kalfala. Qui commet une faute. Moi, je ne comprends pas que l'arbitre ne puisse pas revenir sur cette faute. Bon, c'est bien joué de la part de Ben Kalfala. Mais à ce moment-là, on n'est pas inquiets. On se dit, c'est vrai que ça fait très longtemps à la maison que Bordeaux n'avait pas été mené au score. Mais on se dit, c'est la septième minute. Il reste encore 83 minutes de jeu. Et la faute qui est très nette de Ben Kalfala. Il n'y a que l'arbitre qui ne l'a pas vue. Et là, il y a aussi, là encore, un mauvais placement, je dirais, surtout de Benoît Trémoulinas, qui, au lieu de suivre Marc Planus, doit simplement monter sur Samassa pour l'empêcher de reprendre tranquillement le ballon. Alors, ce n'est pas vraiment un but casquette, quoique, parce que la balle passe entre les jambes de Benoît Trémoulinas. Cédric Carasso, qui est masqué par son défenseur, dévie la balle, mais dans ses buts, c'est trop tard. Il a un temps de réaction qui est un peu lent, parce que masqué par son défenseur. Mais effectivement, c'est l'ouverture du score à la septième minute. Et alors là, le match change de physionomie, parce que Philippe Montagné, l'entraîneur de Valenciennes... Qui est venu sur Girondin TV après le match, ne s'attendait pas à marquer un but aussi près. Et de suite, on a vu un changement de disposition sur le terrain. Ils sont passés à cinq défenseurs, quatre milieux et un garçon devant qui s'appelait Samassa. Et tout le reste, ça a fait bloc. Et en plus, malheureusement pour les Girondins, il y avait un Assemblé dans les buts très inspiré qui a fait échouer toutes les tentatives girondines. On va le revoir en image. Mais juste avant ça, Marius et chers amis, je vous propose de revoir l'action de buts en 3D. C'est un petit logiciel qui va nous permettre à présent, une fois par semaine, de revenir sur le ou les buts du week-end grâce à ce logiciel que vous découvrez à l'antenne là. Et on va pouvoir clairement... Non, voilà, faute de Ben Kaffala. Et là, c'est Benoît Trémounil. Là, si on le voit, il va derrière alors qu'il doit rester avec, comment il s'appelle, avec Samassa. Samassa. S'il reste avec Samassa, il n'y a pas but. On revoit sous un autre angle cette action de but. Et on s'aperçoit aussi que les, comment ça s'appelle... Donc on voit Marc Planus qui lève le bras. Parce qu'il a vu la faute. Les Girondins, la défense Girondine d'ailleurs, s'arrête un peu de jouer à ce moment-là. Et là, on voit que Cédric Carasso, effectivement, est battu. Parce qu'une fois encore, masqué par Benoît Trémounilas, dont le tir passe entre les jambes. Voilà, c'est intéressant de revoir cette action comme ça sous différents angles. Et là, quand on regarde, Benoît, il doit s'arrêter. Il doit s'arrêter et rester avec... Et Samassa, il joue bien le coup. Oui, 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 il s'arrête, Samassa. Oui, il s'arrête de jouer. Samassa s'arrête. Et Benoît suit l'action avec Marc Planus, alors qu'il doit prendre le plus dangereux à ce moment-là. Comme Marc Planus est sorti sur Benkafala, il doit rester avec Samassa. Avec Samassa. Donc voilà, septième minute de jeu. Les Girondins sont menés 1 à 0. Et là, on vient de le dire juste avant, donc, de regarder cette action de but. Le dispositif valenciennois tactique change. Il va changer. Très rapidement. Et puis, il y a un autre coup dur qui arrive. À la huitième minute, on le voit. Et on va peut-être le voir en image. C'est Marwan Chamac qui se blesse. Donc là, on va voir l'action qui amène, justement, la blessure de Marwan Chamac. Là, c'est à la tête qui reçoit. Oui, c'est à la tête. Mais ce n'est pas celle-là, je crois. C'est une action qui se déroule un peu dans la surface adverse, mais sur la gauche. On le voit à la Marwan qui est obligée de quitter le terrain et de laisser ses coéquipiers à la dix-huitième minute. Là, il souffre là. Marwan, on saura après. Et là, Bordeaux va perdre un gros potentiel offensif. Et en plus, pendant un bout de temps, on a continué à jouer un peu des ballons aériens. Sans Marwan Chamac, c'est difficile. C'est compliqué pour prendre les balles de la tête. Et pourtant, des actions côté bordelais, il y en a eu. 21e minute, on va regarder tout de suite. Je dirais même quelque chose. Je crois qu'il y a très longtemps que Bordeaux n'avait pas autant frappé au but, que ce soit Gouffran, Wendel. Qu'avait Nagui aussi, qui est allé le soutien. Voilà, et 21e minute. Alors là, c'est encore sur un coup de pied arrêté que la situation pourrait se décanter. On sait que c'est le point fort des Giordains. Et on regarde ce superbe coup franc de Gérald Wendel. Il va chercher ce ballon dans la lunette. Non, mais bien, bien, bien. Bien chaud. Ça faisait aussi quelques matchs que Gérald Wendel avait un peu plus de mal à trouver le cadre. Là, c'est parfait. C'est juste à côté. C'est une tête croisée de Fernando, donc à la 31e minute. Ouais. Ça passe pas très, très loin. Et les actions s'enchaînent encore comme ça en première mi-temps. Donc on revoit là ici la tête, donc, de Fernando suite à un corner. 33e minute, ça va être un tir lointain, voilà, de Fernando Kavenagui. Il n'est pas très fort, pas très appuyé. Et le gardien était déjà réveillé. Et ça passe tout près, donc, de la cage de Ndai Asenbe. Bon. Il n'est pas carré. Il y a aussi, je ne sais pas si on a cette action, une main valenciénoise dans la surface, sur un corner. Que l'orbite de touche, peut-être que l'orbite centrale est masquée, mais l'orbite de touche est bien placée, qu'il ne signale pas non plus. Et c'était en première mi-temps. Là, on voit le tir de Gouffran que le gardien Asenbe va dévier sur sa transversale. Et là, c'est Gouffran nouveau. Non, c'était Wendel. Et là, c'est Gouffran. On a beaucoup de tirs, côté Girondin, mais malheureusement... Voilà. Et donc là, on est dans... C'était cadré, mais le gardien est toujours présent. Là, c'est le deuxième mi-temps, 52e. Ça, c'est le deuxième mi-temps à présent, donc 52e minute et premier coup franc de cette seconde période. Et là, encore, il va le chercher. Ah oui, l'arrêt est magnifique, il est splendide. Et c'est là qu'on n'a pas bien compris. Bon, c'est dommage, l'action s'arrête, parce que le ballon revient dans les pieds de Kavenagui, qui, à ce moment-là, on ne sait pas ce qu'il veut faire. On le redonne à un Valenciénois et c'était une action de but. Alors, c'est vrai que là, on a anticipé un petit peu, on a regardé le premier coup franc de la deuxième période. Mais c'est vrai qu'à la mi-temps, on se demande comment les Girondins vont faire pour revenir à la marque. Oui, mais... Parce qu'il n'y a pas d'espace. C'est vrai, il n'y a pas d'espace, parce que l'équipe Valenciénoise s'est bien regroupée derrière. Mais on avait des occasions, on avait des actions franches qui mettaient cette équipe en difficulté. Mais là encore, on va revenir, on va dire, Bordeaux, les dieux du football n'étaient pas avec Bordeaux samedi soir, parce que chaque fois qu'il était battu ou le ballon passait juste à côté de ses poteaux, de sa transversale, ou sinon, il était toujours présent, je dirais que... Et Montagné l'a dit, c'est que quand il est venu sur Girondins TV, en disant qu'ASMB leur a sauvé le match. Ah oui, il était en état de grâce. On va marquer une première pause, Marius, et on va rejoindre Olivier Faure et Olivier Paulin, qui souhaitent intervenir. On vous écoute. Oui, Emmanuel, vous le voyez, nous sommes sur le terrain d'entraînement des Girondins de Bordeaux. Nous sommes à 24 heures de cette rencontre, de ce choc, donc, face à la Juventus de Turin. Vous le voyez, derrière moi, c'est le traditionnel taureau avant chaque match de Ligue des Champions. Vous connaissez le principe, la presse a le droit d'assister à cette séance d'entraînement pendant 15 minutes. Vous voyez tous les journalistes rassemblés pour filmer un maximum d'images pendant ces 15 minutes. Vous voyez également le synonyme de cet entraînement à huis clos, c'est-à-dire ces bâches vertes qui ont été installées juste avant la séance d'entraînement. Et donc, derrière moi, c'est deux taureaux, puisqu'il y a deux groupes, pour se décontracter. Lors de ces fameux taureaux, on rappelle le principe, pour ceux qui ne connaissent toujours pas le principe d'un taureau, deux personnes au milieu qui courent après le ballon. Donc voilà, je vous laisse savourer ces quelques minutes d'entraînement privilégiées, puisque nous avons le droit de filmer que pendant 15 minutes. – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501